Ils sont les yeux du ciel. Sans eux, des milliers d'accidents se produiraient chaque jour. Mais connaissez-vous vraiment ces personnes, dans des centaines de vies dépendantes à chaque instant ? Contrôleurs aériens, ça me dit contrôle dans les aéroports, des avions, arrivées, départs, coordonnées de tout le trafic aérien. Du coup, ça m'évoque les personnes sur les pistes avec, vous savez, des petits bâtonnets de couleurs. C'est du personnel qui est très peu connus. Sans eux, il n'y aurait pas de voyage en avion et donc je pense qu'ils jouent un rôle essentiel dans le trafic aérien. Pour moi, c'est ce qui est presque plus important parce que sans les contrôleurs aériens, ce serait le bazar total dans le ciel. Dans toute la France, des étudiants en classe préparatoire se préparent à passer les épreuves écrits du concours pour entrer à l'ENAC, École Nationale de l'Aviation Civile en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne. Aspirant depuis son plus jeune âge à devenir contrôleur aérien, Jean, depuis une ville de province, se rend à Toulouse pour tenter sa chance. Il ne se doute pas qu'au cours de son trajet, le vol à France 12-47 entrera en contact avec une vingtaine de ses possibles futurs collègues. La première image que nous avons lorsque nous pensons contrôleur aérien est celle d'une tour ségeante au centre d'un aéroport, surplombant le tout. Une équipe d'aiguillères du ciel peut alors orchestrer le flux d'avions au roulage, à l'atterrissage et au décollage, telle une partition finement étudiée. Pour ce faire, il est d'usage qu'un partage des tâches soit mis en place. Ainsi, un contrôleur dédié s'attache à l'ensemble des mouvements au sol. Il évite les collisions entre avions ou avec un obstacle sur taxiways et parking. Il informe les pilotes sur les procédures de départ afin de rejoindre leur route planifiée. Il est appelé contrôleur Sol. Un autre membre de l'équipe, appelé Lok, se concentre sur les mouvements sur la ou les pistes d'atterrissage. Son rôle premier est d'éviter que deux avions s'y trouvent en même temps. Pour cela, il prévient toute incursion de pistes en bloquant les appareils au point d'arrêt et donne des autorisations de décollage et d'atterrissage, sous forme de clérance, sans lesquelles aucun pilote ne peut décoller ou se poser. Il a aussi pour tâche d'assurer la séparation entre trafics dans un volume entourant le terrain et d'informer les aéronefs en leur fournissant les paramètres nécessaires tels que la force ou la direction du vent. Un public dans l'initié, je dirais que c'est un métier technique qui a un statut d'ingénieur. On est, on va dire, en résumé, le centre névralgique d'un aéroport. Une fois le vol transmis à l'approche, les contrôleurs reçoivent un strip, bandelette de papier propre à Air France 1247. Les strips sont le principal outil des contrôleurs aériens, et permettent une représentation synthétique de chaque avion qu'ils ont en fréquence, avec des informations telles que niveau de vol, vitesse ou destination. Mais quel est donc le rôle d'un approcheur ? Le métier d'approcheur, d'après moi, ça consiste en deux choses principales. La première chose, c'est de séquencer les arrivées, c'est-à-dire que, par exemple, on va mettre deux minutes entre chaque arrivée. La deuxième chose, ça va être de croiser des flux, parce qu'on va avoir des arrivées, on va avoir des départs. Donc, quand on est approcheur, on a affaire à énormément d'avions qui sont en évolution. On a très très peu d'avions stables. Donc, pour faire ça, on utilise notre radar, qui nous donne un certain nombre d'informations, donc, sur l'altitude de l'avion, sa vitesse, on a un petit vecteur vitesse qu'on peut utiliser. On fait aussi, on gère aussi l'approche de ce qu'on appelle des terrains satellites. Donc, ce sont des terrains qui sont plus petits, du style carcassonne, à jeun. Les qualités nécessaires, il faut être réactif, très adaptable, puisqu'on a des décisions à prendre dans un temps très court. Il faut être relativement capable de gérer son stress aussi. Il y a suffisamment de stress comme ça, donc il faut éviter de le communiquer aux autres. Après avoir accompli sa montée initiale, Air France 1247 sera envoyé à l'organisme en route qui s'occupe de tous les vols en croisière. Allo ? Oui. Tu vois l'Air France 1247 ? L'Air France 1247 ? On te le livre au niveau 140. C'est bon pour toi ? Pour moi c'est bon. Tu peux me l'envoyer au niveau 140. Pas de soucis. D'accord. Merci. Cette facette du contrôle est peut-être la moins connue du public, mais elle reste tout de même aussi essentielle que les autres. Contrairement à ce que l'on peut penser, les contrôleurs ne travaillent pas seulement dans des tours de contrôle, mais peuvent exercer dans de gros centres de contrôle en route, appelé CRNA. Ainsi, l'espace aérien supérieur français est divisé en cinq grandes zones. Aix-en-Provence, Hattis-Mence, Brest, Bordeaux et Reims. Le rôle d'un contrôleur en route est d'accélérer autant que possible le trafic, tout en s'assurant que tous les avions en croisière soient espacés d'une certaine norme. En général, environ 8 km horizontalement et 300 m verticalement. De ce fait, en plus de contrôler les vols internes tels que notre Air France 1247, tous les vols internationaux transitant par la France sont aussi concernés. Alors mon métier, le métier de contrôleur aérien, il consiste à assurer la sécurité de tous les avions depuis le parking d'un aéroport jusqu'au parking de l'aéroport d'arrivée. Et en permanence, on est chargé de leur assurer une séparation avec les autres avions. Donc là, par exemple, je vois que ces deux avions, qui sont en plus au même niveau, donc il ne faudra pas qu'ils y restent, il faudra qu'il se passe quelque chose. Si j'attends trop longtemps, et bien là, il y aura une séparation de trois nautiques. Trois nautiques, ça fait environ 5 km et donc si on ne fait rien, c'est une séparation insuffisante. Une chose importante, c'est qu'on est toujours deux contrôleurs par position de contrôle. Donc il y a le contrôleur radariste qui est physiquement à la position où je suis en ce moment, qui parle directement aux avions avec un micro et qui échange avec les avions. Et donc là, il y a une position juste à côté qui est la position organique. Donc ça s'appelle la position organique. Lui ne parle pas aux avions, mais il répond au téléphone pour faire ce qu'on appelle des coordinations avec les secteurs avant, donc le secteur avant des Espagnols, les secteurs en dessous. Il s'occupe d'anticiper un peu toute la situation aérienne par rapport au radariste qui lui la résout. Mais on est toujours deux, un contrôleur organique, un contrôleur radariste. Après avoir contacté l'approche et la tour de Toulouse, le vol Air France 1247 se pose enfin à l'aéroport de Blagnac. Jean traverse ensuite la ville de Toulouse, capitale européenne de l'aéronautique et du spatial, pour arriver à l'Enec. Une fois à bon port, il devra donner tout son possible pour réaliser son rêve et réussir le très sélectif concours. Pour le concours, il faut d'abord passer un écrit. Il y a des épreuves de maths, de physique, d'anglais et de français. Et ensuite, quand on est admissible, il faut aller à la phase orale. Donc là, c'est pareil, il y a encore des euros de maths et de physique, et d'anglais et de français entretiens avec un jury pour voir notre motivation. Pour les gens qui souhaiteraient passer le concours ICNA, juste j'ai envie de dire qu'il faut que ça se tente. Vraiment, s'il y a une passion qui a l'origine de votre participation au concours, vraiment, il ne faut pas hésiter à foncer parce que c'est accessible, c'est possible sans être dans les premiers du classement en prépa ou dans notre classe. Si je devais donner un conseil, ce serait de faire beaucoup d'anel et de ne rien lâcher. C'est comme pour tous les concours, mais viser et avec la motivation, ça passe normalement. Après avoir reçu les résultats des concours de l'ENAC, Jean attendra entre 3 et 6 mois pour intégrer sa nouvelle promotion. Il découvrira une formation ayant pour caractéristique d'être particulièrement centré sur l'apprentissage du métier. Il y a deux phases bien distinctes. Il y a une phase purement théorique, en fait, où on apprend tout ce qui est lié à l'aviation, aux avions, pas seulement au contrôle, mais tout ce qui est aéroport, mécanique, du vol, la navigation, les instrumentations, tout ce qui suit. Et après, en parallèle de ça, on a la formation tourment pratique, qui est en soi une formation professionnelle à notre métier. On n'apprend vraiment que ça et on n'est formé vraiment que pour ce métier, j'ai l'impression. En fait, au fur et à mesure de la formation, on fait des choses de plus en plus compliquées. Et finalement, naturellement, on va progresser. On a un stage en immersion. Donc, on part à l'étranger, en Angleterre, en Irlande ou au Canada. Il y a aussi, pendant une période de 3 mois, à peu près au milieu des 2 ans, on fait un mois de stage en tour. Donc, ça permet de mettre en pratique ce qu'on a appris pendant les simulations. Donc, c'est super sympa. Et ensuite, on fait aussi 2 mois de stage de pilotage pour voir le côté pilote et pour mieux comprendre ce que les pilotes nécessitent des contrôleurs. Cette formation est aussi ponctuée par de nombreuses séances de simulation où les étudiants se verront confrontés à des situations très proches de la réalité. Ainsi, ils pourront au fur et à mesure de leur avancement découvrir les différentes phases du contrôle, tours, approches et en route et acquérir tous les outils qui pourront les aider à gérer le trafic qu'ils auront à affronter. Au terme de leur parcours, ils auront une licence européenne de contrôle qui leur permettra de pratiquer leur profession dans tous les centres et aéroports de France. A la fin de la formation à l'ENAC, on a une liste de postes disponibles à travers la France dont le nombre correspond exactement au nombre de personnes dans la promotion. Et après, la répartition se fait en fonction du classement. C'est comme dans toutes les formations pompiers, militaires, le premier choisi en premier et après, ainsi de suite, les derniers prennent ce qui reste. Il aura fallu un peu moins de trois ans à Jean pour obtenir sa licence de contrôleur aérien. Affecté à l'un des centres du territoire, il prendra à son tour la relève de ses gardiens du ciel. Air France Kilo Hotel, autorisé décollage piste 26, vendre 310 degrés 15 nœuds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio